Gloire au Seigneur Que Dieu vous bénisse abondamment Bonjour là où vous êtes Et bonsoir là où vous êtes Ça dépend par rapport au pays Que vous vous trouvez maintenant Que Dieu vous bénisse abondamment Parce que notre Dieu Est le maître du temps, le maître des circonstances La parole de Dieu nous dit Dans Josué chapitre 1 verset 8 La parole de Dieu nous dit De méditer la loi de l'éternel Jour et nuit Par là je voulais seulement dire L'éternel est Dieu S'il a besoin de parler à son peuple L'éternel est Dieu S'il a besoin de parler à ses enfants L'éternel est Dieu S'il a besoin de parler à son fils A sa fille A son serviteur A sa servante L'éternel est Dieu Utilise n'importe quel temps N'importe quel moment Pour entrer En contact Avec Sa créature Prévenez que le Seigneur a Dieu Maintenant même Il lui s'est décidé De s'approcher auprès de vous Il lui s'est décidé De venir auprès de vous Moyennant son esclave que je suis Afin de te parler Quelque chose Mon ami La parole de Dieu nous dit Dans Psaume 121 verset 4 Celui qui garde Israël Le protecteur d'Israël Le dieu d'Abraham Le dieu d'Isaac Le dieu d'Israël Ne dorme point Et ne sommeille Jamais Peut-être là où tu te trouves Il lui fait nuit Là où je suis Il lui fait nuit Peut-être dans votre continent C'est Le dobi de la journée Laissez-moi te dire Ce qui est vrai L'Eternel est Dieu Dans sa présence Dans son royaume Dieu Ne dort pas C'est pour cela Le temps que le dieu souverain Il peut choisir N'importe quel moment Pour s'approcher Auprès de son peuple Pour s'approcher Auprès de toi Afin de te parler Afin de t'annoncer Sa volonté parfaite Pour ta bénédiction Pour ta sécurité Pour ta délivrance Pour notre bien Mon ami Le Seigneur Est complètement Bon Le Saint-Esprit M'a mis à cœur De m'approcher Auprès De toi Pour partager Pendant quelques minutes La parole de Dieu Dans le livre d'Exode Exode Chapitre 23 Verset 22 À 22 Le livre d'Exode Le livre d'Exode C'est Le deuxième livre De la Bible Dans l'Ancien Testament L'Exode L'Exode C'est Le livre du prophète Magère Au nom De Moïse En un mot Le mot Le mot Exode Vous laissez-moi dire La sortie Ainsi Vous lisez Le livre d'Exode Là-bas Comment la Bible Nous parle En profondeur L'histoire Des enfants D'Israël Comment Ils étaient Les esclaves En Égypte Et Le livre d'Exode Nous montre Aussi Comment Dieu Haït La compassion De son peuple Comment L'Eternel Dieu Il avait eu Pitié De son peuple Et L'Eternel Dieu Se décidait De délivrer De libérer Son peuple Les enfants D'Israël Sous la Domination Du roi Pharaon En Égypte Justement Mon frère Ma soeur Je voulais seulement Te rappeler En disant Que Les enfants D'Israël En Égypte Ils étaient Des esclaves L'ère L'esclavagisme Ça durait Plus de 430 ans Bien Amin C'était Terrible Pour Les enfants D'Israël Pendant 430 ans Les enfants D'Israël Ils étaient Sous la Domination Du roi Pharaon Et Ils Les souffraient Jusqu'à Tel point Que Les enfants D'Israël Ils Les étaient Maltraitées En Égypte En Égypte En tant que Des esclaves J'ai bien dit L'ère Esclavagisme En Égypte A duré Plus de 430 ans Bien Amin J'aime Prêcher J'aime Enseigner Avec Précision Si Vous Calculez Le Nombre Des Années 4 Siècles Et 30 An Que Les enfants D'Israël Ont Pu Passer En Égypte Et Tant que Des Esclaves Ça Va Nous Donner Combien De Jours C'est Simple Bien Amin Il Vous Suffit C'est De Calculer 215 Années Fois 365 Jours Ça Va Vous Donner 78 475 Jours Plus 215 Années Fois 366 Jours Ça Va Vous Donner 78 000 690 Jours Et Si vous Calculez La Totalité 430 Ans D'esclavagisme Que Les Enfants D'Israël Ont Pu Passer En Égypte Ça Nous Donne Plus De 157 157 Jours 165 Donc Les Enfants D'Israël 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 Pour Délivrer Son Peuple Ses Propres Frères Ses Propres Sœurs Les Juifs Les Zébrés Sous La Domination Du Roi Pharaon Et Dieu Nommé L'Eternel Dieu Il L'avait Libéré Son Peuple Sous L'esclavagisme Je viens De Vous Donner Un Verset Bibliques Je Préfère Lire Ces Versets Bibliques Et Puis Aussi Interpréter Ces Versets Bibliques Exode Chapitre 23 Verset 22 A 22 Si Vous Lisez Exode Chapitre 23 Verset 20 A 22 En Émot Ici La Parole De Dieu Nous Dit Quelque Chose Tellement Importante Je Veux Lire Exode Chapitre 23 Verset 20 A 22 Je Lise Dans Le Non Puissant Glorie Rénoutable De Jésus Christ De Nazareth Voici J'envoie Un Ange Devant Toi Israël Pour Te Protéger En Chemin Et Pour Te Faire Arriver Au Lieu Que Je Préparais Tiens Toi Si Te Garde En Sa Présence Et Ecoute Sa Voie Ne Lui Résiste Point Parce Qu'il Ne Pardonnera Pas Vos Pechés Car Mon Nom Et En Lui Mais Si Tu Ecoutes Sa Voie La Voie De Lange Et Si Tu Fais Tout Ce Que Je Te Dirai Moi L'Eternel Dieu Je Serai L'ennemi De Tes Ennemis Je Serai L'adversaire De Tes Adversaires Parole De L'Eternel Dieu Mon Amie Exode Chapitre 23 Verset 20 A 22 Là-bas La parole De Dieu Nous Montre Une Promesse Dès Que Vous Méditez Exode 23 Verset 20 A 22 Ici C'était Après La Délivrance C'était Après La Sortie Des Enfants D'Israël En Égypte L'Eternel Dieu Après Avoir Libéré Son Peuple Sous La Domination Du Roi Pharaon L'Eternel Dieu Après Avoir Faire Sortir Son Peuple Les Enfants D'Israël Dans L'esclavagisme Bien Amé Trois Mois Après Trois Mois Après La Sortie Des Enfants D'Israël Sous 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 Domination Du Roi Pharaon En Égypte L'Eternel Dieu Il L'avait Donné Ses Lois Il L'avait Donné Ses Commandements Il L'avait Donné Ses Principes Aux D'Israël Donné Aux Enfants D'Israël Trois Mois Après L'air Sorti En Égypte Mais Pourquoi C'est Parce Que La Loi De Dieu Le Commandement De Dieu Pour Les Enfants D'Israël C'était Les Voyages Que Le Seigneur Dieu Avait Utilisé Pour Bien Diriger Son Peuple Les Enfants D'Israël Devraient Respecter Dieu Les Enfants D'Israël Devraient Se Soumettre A la Volonté De L'Éternel Dieu Les Enfants D'Israël Devraient Rester Dans Une Bonne Rélation Dans Une Bonne Communion Auprès De L'Éternel Dieu Le Dieu D'Abraham Le Dieu D'Isaac Le Dieu De Jacob C'est Pour Cela Le Seigneur Grand Dieu Il L'avait Voulis Il L'avait Utilisé Il L'avait Choisi Le Moyen De Sa Propre Parole Le Moyen De Ses Principes Afin Que Les Enfants D'Israël Puissent Marcher A La Lumière De Sa Parole Parce Que Pour Dieu Obéir Sa Parole Pour Dieu Respecter Ses Principes C'est Le Plus Grand Moyen Pour Que Les Enfants D'Israël Reste Toujours Dans La Volonté Parfaite De L'Éternel Dieu C'est Pour Cela Je viens De Lire Pour Vous Exode Chapitre 23 Verset 22 A 22 Ici L'Éternel Dieu Parla A Moïse Dieu Dit A Son Prophète Allez Transmettre Mon Message Aux Enfants D'Israël Le Peuple Que Je viens De Libérer Sous L'esclavagisme Le Peuple Que Je viens De Délivrer Sous La Domination Sous Les Pouvoirs Du Roi Pharaon Israël Était Des Esclaves Pendant 430 ans Or 430 ans Ça Nous Donne Plus De Cent Séquences Tu Mille 165 Jours Je pense Que Tu es D'accord Avec Moi Les Enfants D'Israël Ils Ont Même Construits De Gratte Ciel Ils Ont Même Construits De Pyramides En Égypte Et Tant Que Les Esclaves Et Dieu Nommé Les Enfants D'Israël N'étaient Pas Payés Les Enfants D'Israël Ils Construisaient Pour Les Rois Pharaon Le Pyramide Le Gratte Ciel Sous Des Coups Des Fouets Ils Les Et Ils Et Ils Ils Sous La Souffrance Mais Tellement Dieu Respecte Sa Parole L'éternel Dieu Respecte Sa Promesse Dieu Il L'avait Promis A Abraham L'Abraham Qui Est Les Patriarches Des Enfants D'Israël Un J Je Je vais Delivrer Ton Peuple Un Jour Je Je vais Libérer Ton Peuple Ta Descendance Sous Le Pouvoir De Ses Ennemis C'est pour Cela Bien Nommé L'éternel Dieu Il S'est Souvenu De Sa Promesse A Abraham Le Patriarche Les Enfants D'Israël Et Dieu A Délivré Son Peuple Sous La Domination Du Roi Pharaon En Égypte La Pensée De Dieu Les Projets De Dieu Pour Israël La Vision De L'éternel Dieu Pour Les enfants D'Israël C'était Que Les Infants D'Israël Devraient Se Retrouver A La Terre Promise Bien Hommé Mais Tellement Dieu Est Sage Tellement Dieu Est Tellement Intelligent Tellement Dieu Aime Le Bien De Son Peuple Le Seigneur A Dieu Il L'avait D'abord Vouli S'occuper De L'éducation Il L'avait D'abord Vouli Mettre Sa Parole Il L'avait Vouli Se Révéler Encore En Profondeur A La Lumière De Sa Parole Auprès De Son Peuple Les Infants D'Israël C'est Pour Cela Après L'Exode Trois Moins Après L'éternel Dieu Il L'avait Donné Ses Dois Ses Préceptes Ses Commandements Aux Enfants D'Israël Par L'intermédiaire Du Prophète Moïse Et dans L'Exode Chapitre 23 Verset 20 A 22 Dieu Dieu dit Ceci A son Peuple Israël Moyennat Le Prophète Moïse En Disant Que Israël Écoutez Moi Très Bien J'envoie Un Ange Devant Toi Pour Te Protéger Ici Ici Nous Voyons L'éternel Dieu Pour La Sécurité Pour La Protection De Son Peuple Les Enfants D'Israël L'éternel Dieu Il avait Même Disposé Son Armée C'est Pour Cela Dans Exode Chapitre 23 Verset 22 L'éternel Dieu Dit Voici J'envoie Un Ange Devant Toi Pour Te Protéger Oh Bien Laisse M'en Te Dire Ce Qui Est Vraie L'Israël Après L'ère Sortie En Égypte Après L'ère Exode En Égypte L'Israël N'avait Même Pas Une Armée L'Israël N'était Pas Bien Organisé L'Israël N'avait Même Pas De Armes Pour Combattre Pour Se Défendre C'est Pour Cela Après La Sortie D'Égypte Des En En Israël Ici Si vous Lisez Très Bien Exode Chapitre 23 En Commençant Par Verset 20 L'éternel Dieu dit à son peuple, n'ayez pas peur, ne soyez pas inquiets mon peuple, j'ai disposé pour vous mon armée, j'ai disposé pour vous mon ange guerrier, j'ai disposé pour vous le chef de mon armée et mon ange, l'ange guerrier, l'ange du combat, l'ange de la protection, l'ange de la délivrance, il marchera avec vous pour votre sécurité, il marchera avec vous pour votre délivrance, il marchera avec vous pour votre assurance. Oh c'est merveilleux, mais si vous lisez très bien, mes amis, l'éternel Dieu dit à son peuple, n'ayez pas le prophète Moïse, Israël, vous devrez écouter, vous devrez respecter tout ce que mon ange parlera auprès de vous, moyennant le prophète Moïse, parce que l'ange que j'ai mis pour votre protection, et cet ange-là, il est soumis à ma volonté, il est soumis à ma parole, et son devoir, c'est de transmettre mon message à des fois, à mon prophète Moïse, et mon prophète Moïse, lui aussi de son côté, il viendra pour vous transmettre l'incédie, l'éternel. Donc par là, j'ai vite compris, les prophètes Moïse, à des fois, Dieu parlait avec Moïse, et puis à des fois, c'était l'ange de l'éternel qui parlait aussi avec Moïse, pour le bien toujours, des enfants d'Israël. Mais ce qui est important, bien nommé, le verset 22, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Exode 23, verset 22, la parole de Dieu nous dit ceci, « Si tu écoutes sa voix, c'est-à-dire, si tu écoutes la parole que mon ange, moyennant, mon prophète Moïse, va vous communiquer, en émot, l'éternel Dieu voulait seulement dire, si vous écoutez ma parole, si vous respectez ma parole, si vous pratiquez ma parole, si vous vous êtes prêts à se soumettre à ma parole, je serai l'ennemi de tes ennemis, et je serai l'anniversaire de tes anniversaires. Bien nommé, je vais essayer un peu de vous parler pendant quelques minutes de quelque chose dans le livre d'Exode, chapitre 23, dans le verset 20 jusqu'au verset 22. L'éternel Dieu dit à son peuple, l'éternel Dieu parla aux enfants d'Israël, « Si vous écoutez ma voix, si vous obéissez à ma parole, si vous pratiquez ma parole, si vous êtes prêts de se comporter à la lumière de ma parole, si vous respectez mes principes, moi, moi, l'éternel Dieu, je serai l'ennemi de vos ennemis, et je serai l'adversaire de vos anniversaires. » Bien nommé, rien que l'Exode, chapitre 23, verset 22 à 22, « Et si l'éternel Dieu, il se révèle à son peuple comme étant le Dieu guerrier, le Dieu des armées, le Dieu combattant. » Oh, bien nommé, laissez-moi te dire ce qui est vrai. Mais, autrefois, nous étions comparés comme des enfants d'Israël en Égypte. Autrefois, nous étions des péchers, nous étions des esclaves du diable dans le monde du péché. Autrefois, nous étions des hommes possédés, envoûtés de péchères, de pécheresses. Mais, l'éternel Dieu, moyennant la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, l'éternel Dieu nous a rachetés. C'est pour cela, Dieu nommé, je voulais seulement te dire, vous devrez savoir, nous devrons savoir que, depuis les jours où tu as donné ta vie à Jésus, depuis les jours où Jésus-Christ est devenu le maître de ta vie, le seigneur de ta vie, à partir de ces jours-là, à partir de cette date-là, à partir de cette année-là, toi et moi, nous sommes devenus un peuple libre. Nous sommes devenus des hommes et des femmes libres. parce que, si vous lisez, Jean chapitre 8, verset 32, verset 36, Jésus de Nazareth dit quelque chose tellement importante pour toi et pour moi. Jean chapitre 8, verset 32, Le Seigneur nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 36, le Seigneur, Yehoshua Amashia nous dit, si donc le Fils de l'homme vous a affranchis, et vous serez réellement libres. Oui, bien amen. Jésus nous a libérés, Jésus nous a affranchis, Jésus nous a rechétés par son sang précieux à la croix de Golgotha. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. Nous ne sommes plus les esclaves du diable. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. Nous ne sommes plus sous la domination du diable Satan, qui est l'image du roi Pharaon, parce que l'Egypte symbolise seulement le monde du péché. Or, dans le monde du péché, le roi, c'est qui ? C'est le diable Satan. Pharaon est l'image du diable Satan. Si vous lisez 1 Jean chapitre 5, verset 19, la parole de Dieu nous dit le monde entier est sous la domination du diable Satan. Croyez-moi, c'est la vérité. Mais gloire à Dieu ! Malgré nous sommes sur la terre, malgré nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas sous contrôle du diable Satan. Nous ne sommes pas sous la domination du diable Satan, parce qu'en Jésus-Christ de Nazareth, notre vie est cachée en Jésus dans le lieu céleste. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela, si vous lisez Jean chapitre du 7, verset 14, Jésus a dit vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est pour cela, bien nommé, la victoire est à toi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, bien nommé, la domination est à toi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, bien nommé, la joie est à toi en Jésus-Christ de Nazareth. Mais la plus grande condition, la chose importante que l'éternel Dieu nous demande, si réellement nous voulons vivre sa gloire, si réellement nous voulons palper ses promesses s'accomplissent dans nos vies, l'éternel Dieu nous demande une chose. C'est quoi la chose? L'éternel Dieu nous demande de l'obéissance à sa foi. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est très important, bien nommé. Dieu connaît tes besoins, Dieu connaît tes difficultés, l'éternel Dieu connaît ce que ton cœur désire. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. Rien n'est impossible à l'éternel Dieu. L'homme et la régie appartiennent à ton Dieu. Même quelque part, Ecclesiastes 8, verset 8, la parole de Dieu nous dit l'homme n'est pas le maître de son souffle. La femme n'est pas la maîtresse de son souffle. Donc, même le souffle de vie que tu as appartient à Dieu. C'est pour cela que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et toutes les bonnes choses que tu souhaites, toutes les bonnes choses que tu as besoin d'avoir dans ta vie viennent de l'éternel Dieu. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui guérit la maladie. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui te livre. C'est Dieu qui protège. Mais la seule chose que l'éternel Dieu nous demande, c'est quoi? C'est de l'obéissance à sa parole. Oh, bien-hommé, l'heure est arrivée. Le temps est arrivé. Nous sommes obligés de retourner à l'obéissance de la parole de Dieu. Si réellement nous voulons voir les accomplissements de plaisir et promesses de l'éternel Dieu dans nos vies, le plus grand secret, c'est quoi? C'est de commencer à obéir. C'est de commencer à pratiquer. C'est de commencer à honorer la parole de l'éternel Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. si vous lisez exemple Jean chapitre 15 verset 7, qu'est-ce que le maître a dit? Jean chapitre 15 verset 7, le maître Jésus-Christ de Nazareth nous dit ceci, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous et que mes enseignements demeurent à vous demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, par là, nous voyons Jésus vous laissez le maître votre bénédiction, votre élévation, votre délivrance, votre succès est lié à l'obéissance de ma parole, à l'obéissance de mon enseignement. Oui, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Un bon disciple, c'est quelqu'un qui a une vie disciplinée auprès de son maître. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des servantes. bien nommés, un bon serviteur, une bonne servante, c'est la personne qui est soumise à la loi, la personne qui est soumise au commandement, au principe de son maître. Oh, bien nommés, le monde est arrivé à la fin. Bientôt, c'est l'enlèvement de l'église. Croyez-moi, c'est la vérité. Bientôt, la trompette va sonner. Oh, mon ami, croyez-moi ce qui est vrai, tout passera. La terre passera. mais la parole de Dieu, les promesses de Dieu ne passeront jamais. La plus grande promesse que l'éternel Dieu nous a faite en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le paradis. Le plus grand cadeau, la plus grande surprise que l'éternel Dieu a réservé pour toi et moi. C'est quoi? C'est le paradis, le royaume et les cieux. C'est pour cela Jésus a dit cherche premièrement le royaume et les cieux et la justice de Dieu. Bien, le royaume et les cieux c'est pour des chrétiens obéissants à la parole de Dieu. Le royaume et les cieux c'est pour le serviteur les servantes obéissantes à la foi même du Saint-Esprit. Jean chapitre 14 verset 23 Que dit le Seigneur? Jean 14 verset 23 Jésus a dit Si quelqu'un aime il gardera ma parole mon Père l'aimera. En quelque sorte Jésus voulait s'en m'a dire si quelqu'un m'aime il va pratiquer ma parole il va vivre selon ma parole si quelqu'un m'aime il va commencer à honorer ma parole Dieu moi je sais que tu aimes Jésus j'aime Jésus derrière l'obéissance à la parole de Dieu derrière la soumission à la parole de Dieu il se cache notre bénédiction il se cache la puissance de l'éternel Dieu il se cache notre élévation il se cache la différence que tu cherches dans ta vie si vous lisez exemple Malachie chapitre 3 verset 18 mais que dit la parole de Dieu Malachie chapitre 3 verset 18 la parole de Dieu nous dit ainsi dit l'éternel vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant la différence entre ce qui sert Dieu et ce qui nous le sert point la différence entre le fidèle et les infidèles bien nommé nous prions les dieux de la différence pour vivre la différence dans notre vie pour vivre l'excellence de l'éternel Dieu dans notre vie pour vivre la puissance des dieux dans notre vie pour vivre la santé divine de l'éternel Dieu la haute protection de l'éternel Dieu dans notre vie la plus grande chose c'est quoi c'est de commencer de commencer à obéir et à pratiquer la parole de l'éternel Dieu croyez-moi c'est la vérité oh bien nommé Jésus-Christ est notre Dieu Jésus-Christ est réel Jésus-Christ est vivant Jésus-Christ n'a pas changé Jésus-Christ agit encore si vous lisez Jean chapitre 5 verset 17 Jésus a dit cela Jésus a dit mon Père agit jusqu'à présent moi aussi j'ai agi oui bien nommé Hebré chapitre 13 verset 8 la parole de Dieu nous dit Jésus-Christ de Nazareth est le même hier aujourd'hui et éternel mort bien nommé Exode 23 verset 22 le Seigneur a dit si vous obéissez à ma parole si vous pratiquez ma parole si vous êtes fidèle à moi je serai l'ennemi de vos ennemis et je serai l'anniversaire de vos anniversaires donc par là l'éternel Dieu vous laisse seulement dire nos combats deviendront le combat de Dieu nos ennemis deviendront les ennemis de Dieu c'est pour cela Pissomme 74 est clair Pissomme 60 verset 14 mais qu'est-ce la parole de Dieu Pissomme 74 la parole de Dieu nous dit avec Dieu nous ferons des exploits et l'éternel Dieu écrasera nos ennemis oh bien c'est vrai nous sommes dans un temps compliqué si tu ne sais pas il y a beaucoup de gens tu n'as rien fait il y a beaucoup de gens tu n'as même pas rien parlé mais rien que ta présence tellement tu es belle ma soeur tellement tu es beau mon frère tellement tu travailles ma soeur mon frère tu travailles il y a beaucoup de gens dans votre quartier il y a beaucoup de gens même dans votre famille sont des jaloux envers toi croyez-moi c'est la vérité d'ailleurs c'est biblique Matthieu chapitre 10 Jésus a dit cela l'homme aura pour les ennemis le genre de sa propre famille le genre de sa propre maison croyez-moi c'est la vérité nous sommes haïs sans cause même au lieu du travail tu n'as rien fait du mal mais tes collègues ne t'aimaient pas vrai ou faux tu n'as rien fait du mal ma soeur tu n'as rien fait du mal mon frère mais ta présence au lieu du travail commence même à indisposer les autres pourquoi ? parce que tu es sérieuse ma soeur tu es sérieux mon frère pourquoi ? parce que tu n'aimes pas voler comme eux et comme tu n'aimes pas voler comme eux tu es devenu un témoin gênant tu es devenu un témoin dangéré pour tes collègues du travail mais laissez-moi te dire ce qui est vrai jéhovah 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 hallelujah le ternel notre bannière jéhovah 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 lé터�nel notre justice jéhovah cham L'éternel, le Dieu de la présence, il est là pour te défendre. C'est pour cela que David a dit, si vous lisez, puis sommes 34, verset 8, verset 20, puis sommes 34, verset 8, David est poussé par l'esprit de l'éternel. Il l'a dit, l'ange de l'éternel Dieu campe tout autour de celui qui craint l'éternel. Pour les arracher du danger, puis sommes 34, verset 20, David dit encore, le malheur, le problème, les attaques, le combat peut arriver à un juste. Peut s'opposer dans la vie d'un homme ou d'une femme juste aux yeux de l'éternel Dieu. Mais malgré tout cela, l'éternel Dieu l'en délivre toujours. Oui, bien le même, tu ne peux pas empêcher le diable de te combattre. Mais le diable n'a aucun pouvoir de te détruire tant que tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu. Tant que tu es dans la volonté parfaite de l'éternel Dieu. Aucun sorcier n'aura les pouvoirs sur ta vie. Aucun sorcier n'aura les pouvoirs sur ta santé. Parce que nous avons un Dieu. Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées. Laissez-moi te dire. Nous avons un Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et si vous lisez Pissons 33, verset 6, verset 9. Quelle dit la parole de Dieu? Pissons 33, verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Les cieux ont été créés par la parole de Dieu. Et toute l'air armée par le souffle de sa bouche. Le verset 9 dit ceci. Puis l'éternel Dieu dit un mot et la chose arrive. L'éternel Dieu ordonne et la chose existe. N'ayez pas peur, mon frère. Il ne faut jamais vivre dans l'hypocrisie. Votre mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux autres. Ta fidélité à Dieu. Votre obéissance à la parole de Dieu. Ma fidélité au point de l'éternel Dieu va nous sauver devant les combats spirituels. Notre attachement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre soumission, notre humilité au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. va nous payer, va nous élever, va nous épargner dans les mauvais jours. Parce que le Dieu d'Abraham n'a pas changé. Le Dieu d'Isaac n'a pas changé. Le Dieu d'Israël n'a pas changé. Laissez-moi te dire, le Dieu d'Abraham, c'est ton Dieu. Laissez-moi te dire, le Dieu d'Israël, c'est mon Dieu. Laissez-moi te dire, le Dieu d'Isaac, c'est ton Dieu. C'est pour cela, si vous lisez Matthieu chapitre 6, Jésus dira, pendant que vous voulez prier, vous devrez prier en commençant de parler que notre Père, mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui, en Jésus-Christ de Nazareth, l'éternel Dieu est devenu ton Père. En Jésus-Christ de Nazareth, l'éternel Dieu est devenu mon Père. C'est pour cela, je peux même dire comme David, plus que même David. Si David, dans Pissons 23, verset 1, il avait dit que l'éternel est mon bérecher, je ne manquerai de rien. Mais moi, aujourd'hui, tant qu'un nom me révélait, je dirais ceci, l'éternel Dieu est mon Père et je ne manquerai de rien. Oh, c'est très beau. Je suis papa, je suis parent, j'ai des enfants. Bien, mais ma présence devant mes enfants égale la solution en tout. Ma présence devant mes enfants égale la délivrance en tout. Parce que mes enfants en moi, ils ont la confiance totale auprès de moi, leur papa. Pour mes enfants, ils savent très bien que si nous voulons manger du pain, notre papa, Ézéchiel, est là. Notre papa ne manque pas de l'argent. Notre papa est prêt, il est disponible pour nous acheter du pain à manger. Mes enfants ont la confiance envers moi, leur papa. C'est pareil avec nous auprès de l'éternel, notre Dieu. Oh, Dieu nommé, c'est pour cela dans Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8, Jésus a dit Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez la porte et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. On ouvre la porte à celui qui frappe. Et Jésus a dit Lequel parmi vous s'il a un enfant et l'enfant nous demande du pain et il donne à son enfant la pierre? L'enfant demande les oeufs et il donne à son enfant le serpent. Jésus a dit Si vous des êtres humains de méchants que vous êtes mais vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus fortes raisons votre Père qui est là, Messieurs ne vous donnera rien du tout? Oh, Dieu nommé, notre Dieu possède tout. Notre Dieu est le créateur des choses visibles. Notre Dieu est le créateur des choses invisibles. Notre Dieu ne manque rien. Notre Dieu il est le Dieu supras surnaturel. Notre Dieu possède la clé de ta délivrance. Jésus-Christ de Nazareth tant que Dieu il possède la clé de ma délivrance, la clé de ta bénédiction. mais il m'a dit de te le dire. Nous sommes obligés de commencer à obéir à sa parole. Nous sommes obligés de commencer à respecter sa parole parce que obéir à la parole de Dieu c'est obéir à Dieu lui-même. Pratiquer la parole de Dieu c'est la seule possibilité de rester dans la vision de l'éternel de Dieu. Bien amé je vous aime beaucoup Jésus-Christ vous aime beaucoup Le Saint-Esprit m'a mis à coeur de m'approcher auprès de toi pour te parler pendant quelques minutes pour te prêcher sur l'obéissance même en Samuel 15 verset 22 la Bible est claire la parole de Dieu est claire en Samuel 15 verset 22 la parole de Dieu nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice tu peux faire de gênes tu peux faire de retraite tu peux faire des dons comme tu veux mais tant que tu n'es pas obéissant mon frère tant que tu n'es pas obéissante ma soeur à la voie de l'éternel de Dieu à la parole de l'éternel Dieu bien nommé tes dons tes sacrifices mes dons mes sacrifices ne vont jamais me sauver mes sacrifices mes dons tes sacrifices ne vont rien porter dans nos vies parce que à vrai dire tout ce que nous avons vient toujours de l'éternel de Dieu tout ce que nous pouvons avoir tout ce que nous pouvons faire comme les dons aux autres personnes viennent toujours de l'éternel de Dieu que Dieu vous bénisse à mon amour je vous demande il est temps de retourner à l'obéissance de la parole de Dieu il est temps bien aimé parce que nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses seulement le chrétien obéissant seulement les servantes de Dieu obéissantes seront enlevées quand la trompette va sonner oh bien aimé Jésus revient bientôt croyez-moi c'est la vérité croyez-moi c'est vrai si tu ne sais pas et je répète le Saint-Esprit m'avait parlé avant-hier je répète il y a deux types d'enlevement il y a l'enlevement personnel c'est le temps il y a aussi l'enlevement collectif l'enlevement des masses y'en a mais l'enlevement personnel ça s'est fait comment l'enlevement personnel ça s'est fait tu étais bien avec quelqu'un mais demain on te dit un tel est mort ne sois pas étonné ne sois pas étonné l'éternel dieu commence déjà à enlever personnellement ses élites un à un l'éternel dieu commence à récupérer auprès de lui ses serviteurs ses servantes un à un croyez-moi c'est la vérité si tu ne sais pas l'enlevement a déjà commencé l'enlevement l'enlevement personnel et nous attendons l'enlevement final lorsque la trompette sera sonnée lorsque l'archange va sonner le son de la trompette pour que Jésus commence à redescendre sur la terre pour récupérer son église là c'est l'enlevement collectif l'enlevement de la masse l'enlevement de plisière de l'église corps de Christ bien aimé rachetons les temps car les jours sont mauvais Jésus Christ de Nazareth revient tellement bientôt je vous aime beaucoup quel l'amour de Dieu le Père la grâce de Jésus Christ de Nazareth et la communion du Saint Esprit soit avec un fou soyez bénis dans le nom puissant glorieux miraculeux de Jésus Christ de Nazareth Seigneur merci pour ta parole tu viens de parler à ton peuple tu viens de parler à tes enfants tu viens de parler à tes serviteurs tu viens de parler à tes servites cette nuit Seigneur aujourd'hui tu nous demandes au éternel Dieu de commencer à obéir à ta voie et de commencer à pratiquer ta parole pour notre bien pour notre victoire pour notre délivrance pour notre bénédiction oh Seigneur aide nous saint esprit aide nous donne nous la force nécessaire soutien nous saint esprit afin que nous restons toujours dans l'obéissance de la parole de l'éternel Dieu afin que nous restons toujours des serviteurs des servantes utiles dociles devant et au soi à ma chien oh éternel Dieu je bénis ton peuple je bénis tes serviteurs je bénis tes servantes je bénis Seigneur le reste de moi de cette année oui tu es l'alpha tu es l'oméga c'est vrai éternel Dieu ensemble avec toi nous ferons des exploits dans les non-puissants gloriés de Jésus Christ de Nazareth et nos ennemis sont déjà écrasés parce que l'éternel Dieu tu es avec nous que ton nom soit élevé papa pour ta bonté ton amour et ta miséricorde auprès de nous ton peuple tes enfants tes serviteurs et tes servantes dans les non-puissants gloriés précieux rédoutables de Jésus Christ de Nazareth je ainsi priais Amen que Dieu et à bientôt soyez complètement bénis dans les non-puissants gloriers de Jésus Christ de Nazareth soyez bénis soyez bénis et au revoir à la prochaine à la prochaine